Dans le cadre du festival César, la mairie du 16e arrondissement a organisé aujourd'hui mardi 19 juin 2018 un débat sur la littérature et la première guerre mondiale autour de deux écrivains combattants Jean-Lebert Danos et Maurice Genevoix. Les invités sont Sébastien Lapac, journaliste Figaro et romancier et Michel Bernard, écrivain. Parfait, un jour de soleil au mois de juin à Paris, ça devient presque un moment rare. Une discussion très intéressante sur Bernard Danos et Genevoix qui l'un et l'autre ont combattu pendant la première guerre mondiale et qui ont eu l'un et l'autre la chance de pouvoir survivre à cette guerre et témoigner à travers leur livre. La guerre de 14-18 était une guerre d'écrivains, sûrement plus que la seconde guerre mondiale et les livres des écrivains, notamment français, mais aussi allemands, on a évoqué Hans Junger, ont sûrement beaucoup plus marqué les collégiens et les lycéens français qui ont lu ces livres tout au long du XXe siècle que non plus les marqués des livres d'écrivains de la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, dans une tendance peut-être historique à repartir aux documents, à publier des lettres de combattants, à vouloir une vision assez naturaliste de l'histoire de cette guerre, c'est important de rappeler que les écrivains ont leur mot à dire et qu'ils ne travestissent pas la réalité, ils lui donnent une portée plus profonde à mon avis que de simples documents présentés même par d'excellents historiens. Et c'est toute la force de la littérature d'apporter des éclairages sur des événements aussi extraordinaires que celui de la première guerre mondiale. J'ai une grande admiration pour Maurice Genevoix, cette écriture limpide, sensible, très simple et qui je trouve est assez rare aujourd'hui. Je crois qu'il y a des leçons à prendre dans l'écriture de Maurice Genevoix. Mais ça met de plus en plus pénible, le temps passant, de lire sur la guerre de 14 parce que c'est insupportable de voir toutes ces vies gâchées. C'est effrayant. C'est effrayant. En plus, plus je... Mais dans beaucoup de cas, c'est les meilleurs qui sont morts. Les plus courageux. Et ceux qui n'ont pas eu de chance. Mais cette dilapidation de talent, on n'a jamais rien vu de tel. Peut-être, il faut-il remonter à la peste noire. Mais elle frappait aveuglément. Et toutes les générations. Mais là, elle tapait sur les hommes qui avaient en gros entre 20 et 35 ans. La moitié des camarades de promotion de normal sup de Genevoix sont morts. Je crois que le cours des choses en aurait été changé. L'Europe occidentale est entrée dans le XXe siècle à cloche-pied. Et aujourd'hui, je crois que notre course en est encore entravée. Ce qui est vraiment très unique, c'est une guerre avec une telle échelle faite par des non-professionnels de la guerre. Ce que explique Michel Bernard, c'est que dans les anciens temps, au Moyen-Âge, les régiments, souvent c'était des mercenaires, les gens faisaient soldats pour gagner leur vie. Et les officiers, même si c'était des gens d'une classe supérieure, ils voulaient posséder leur régiment. Donc ils avaient décidé d'être soldats. Ce qui est impressionnant dans cette affaire, c'est le niveau moyen d'éducation. C'est-à-dire que quand même quelqu'un d'extrêmement simple, qui avait donc été capable de faire des effets littéraires par simple reproduction, grâce aux dictées, ils avaient des petits morceaux grâce aux poèmes qu'ils avaient à créer, était capable, dans être absolument un écrivain, de faire un tout petit peu de littérature, et de faire un peu de lyrisme dans sa lettre. C'est incroyable le niveau, c'est le niveau du certificat d'études, évidemment. Donc c'est tout ce qu'ils apprenaient. Donc ça, c'est surtout ça que c'est plus que l'AIA. Moi, ce qui me fascine dans ces lettres, c'est quand même le niveau moyen. Alors on a évidemment sélectionné des... Bon alors après, il a été publié, notamment dans la collection Terre humaine chez Plon, des carnets aussi de simples soldats d'un extrême bon niveau. Donc le niveau moyen des gens en termes de rédaction était incroyable. Donc ça, ça dit déjà ça. Voilà. Et alors après, pour ce qui est des élites, moi je vous réponds sur une chose, c'est que ça, c'est une chose dont on n'a pas du tout idée aujourd'hui. C'est l'espèce de respect de l'autorité, de la hiérarchie qu'ont les gens à cette époque. Quelqu'un n'imagine pas, crosse en l'air, c'est inimaginable. Même des gens de... Même dans l'histoire, même des pacifistes, des gens d'extrême gauche assez durs, se sont ralliés. Vraiment, l'histoire du bonnet rouge d'Almereda, ceux qui étaient carrément contre la guerre, étaient très minoritaires. Des gens qui sont effectivement en prison, qui ont fait de la propagande contre la guerre, il y en a eu très peu. Prenez quelqu'un comme Stéphane Zweig, il l'a faite la Première Guerre mondiale. Bon, certes, dans un bureau de l'armée austro-hongroise, sans trop d'engagement, mais il y a une espèce d'adhésion patriotique spontanée qui fait que vous ne contestez pas. Bon, ça c'est pour l'idée qu'il n'y a pas de contestation possible que son pays soit en guerre dans cette époque-là, dans un côté ou dans l'autre. La guerre, le fond, sépare les hommes. Mais il rassemble ceux qui sont exposés. Et ça traverse constamment le livre. Lui, Genevois, fils de la petite bourgeoisie, normalien, appelé à devenir professeur d'université, bientôt agrégé, il est dans la tranchée, épaule contre épaule, on le dit, l'épaule, épaule contre épaule, avec un roulier, c'est-à-dire un camionneur, un manœuvre, un petit fonctionnaire, un maître d'hôtel. Il y a beaucoup de domestiques dans les tranchées. Et là, il y a une sorte de fraternité du fruit qui se constitue, des hommes qui en sont. Alors, c'est vrai qu'avant 1914, il y avait des luttes sociales violentes en France. Il y a eu une union des classes très forte en France. Alors, ce qui est bien malheureux, c'est qu'il y a eu la révolution bolgévite en 1917, et que ça a cassé cette espèce d'union sociale qu'il y a eu, parce qu'après, il y a eu le congrès de Tours en 1920, et il y a eu le Parti communiste, donc la classe ouvrière a été, a été, comment dirais-je, s'est détachée à nouveau de ce bloc national qui a été fait. Mais c'est sûr qu'eux, comme écrivains, ils avaient toutes sortes de gens à leur portée. Ça, c'est sûr que pour un écrivain qui veut avoir la représentation de la totalité des classes sociales dans le nombre de mètres carrés le plus réduit, il n'y a pas mieux qu'une section d'infanterie. Dans les premiers jours, il y a une sorte d'illusion, les gens ne savent pas du tout ce que c'est que la guerre moderne, forcément, on ne l'a pas encore fait. La dernière guerre, c'était en 1970, ou alors les guerres coloniales, et ça se faisait à la vaïonnette avec des charges, l'artillerie avait joué un rôle important, mais pas encore décisif, c'était des charges à l'arme blanche, et puis il y a la cavalerie. Donc on part, le modernisme, le dragon, donc on part avec une cavalerie, et on ne sait pas où on va. Et on imagine qu'on va faire la guerre comme autant de Napoléon. Et Céline aussi, puis Rassier. On s'imagine qu'on va faire la guerre à peu près comme autant de Napoléon. Et puis, tout de suite, c'est les massacres. Et les massacres sont produits par des armes que l'on découvre, la mitrailleuse, et puis l'artillerie. Vous savez que Darnon, qui était le chef de la milice, c'était le sous-officier héros de la Première Guerre mondiale, il y avait trois artisans de la victoire, un civil Clémenceau, un officier super-foche, et un sous-officier, Darnon. Et après, ça devient le chef de la milice. C'est aussi un rapport à la violence qui est totalement modifié. L'histoire de Capitaine Conant, c'est tout à fait cette histoire aussi. C'est l'histoire de quelqu'un qui a complètement... Roger Vercelles, oui. Complètement modifié son rapport à la violence. C'est exactement ce que dit Michel. Et ça peut être vrai dans la violence politique. Quand on a tué tellement de gens comme ça, au jour le jour, pourquoi tu n'as pas refusé de tuer ses adversaires politiques ? C'est-à-dire un hôtel. Michel Bernard va nous évoquer Maurice Genevoix. Il est un peu sur cette terre, parce que justement, il repose pas très loin d'ici, au cimetière de Passy. Son dernier domicile parisien était dans le quartier. Le 14e n'est pas un roman. C'est le récit minutieux, très détaillé, de sa guerre. Comment le qualifier ? Je crois qu'on peut très simplement dire que, comme il l'a fait lui-même, c'est un témoignage. C'est le témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu au plus près de ses hommes, au plus près du front, on peut dire aussi au plus près des Allemands. Maurice Genevoix n'était pas destiné à devenir écrivain. Il ne s'est préparé à une carrière universitaire et si possible à l'étranger. Il avait le goût des voyages. C'est la guerre qui a fait lui-même un écrivain. Et il a écrit pour témoigner. Et puis ensuite, il est resté dans l'écriture pour rester en retrait. Il ne supportait plus la société. Il ne supportait plus le rapport entre les sacrifices qui avaient été les siens, ceux de ses hommes, et puis ce qu'était devenu la société. On a parlé de son transfert de Cisandre au Panthéon. Ça a pris d'ailleurs une singulière actualité lorsque Bernard Maris, le 7 janvier 2015, a été assassiné avec ses amis de Charles Dièvdo. Bernard Maris, comme l'a rappelé Sébastien, était le gendre de Maurice Genevoix, le mari de Célie Genevoix. Il avait écrit, peu de temps avant d'être assassiné, il avait écrit un livre sur son beau-père, un livre de comparaison entre l'œuvre de Günger et celle de Genevoix. Et bizarrement, je dis bizarrement parce qu'il aurait été le dernier à penser à cela, lui, l'ancien de mai 68, il a été assassiné, il a été tué par Arbne Guerre. Ce sont des balles de Kalachnikov qui l'ont tué. Quasiment un siècle, un siècle après que son beau-père était à lui abattu par trois balles de Moser. Ce sont des choses absolument étonnantes. Est-ce que ce sont des coïncidences ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bernard avait une certaine idée de son pays, une certaine idée des valeurs qui font son pays, et un attachement certain à son pays. Et il est mort aussi à cause de ça. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui l'ont assassiné n'avaient aucune amitié pour le pays que lui, il aimait. Il n'y a plus que vous. Que serais-je sans vous ? Mon bonheur même sans vous. Que serait-il ? Le cycliste de l'hôpital est entré dans ma chambre. Il m'apportait une paire de longues bottines pointues pour le jour où je pourrais marcher. Il m'a dit « C'est d'avant-hier que votre dépêche est partie. Combien de temps faut-il pour venir de chez vous ? » Il faut jusqu'à demain matin. Et je ne serai plus soldat. J'étais pareil à ceux qui sont morts, à ceux qui doivent encore mourir, et toute ma vie est là, douce et chaude, comme une poitrine que je serrerai contre la mienne. Chaque fois que je regarde cette porte, mon cœur bat et des larmes viennent mouiller mes yeux. Oh, mes amis, est-ce ma faute si j'ai tant changé ? Vous me dites que non. Vous me dites qu'au milieu de vous j'étais le même et que nous étions vraiment frères, chacun de nous avec son bonheur endormi. On voit l'art de Genevoix dans ce texte. L'attention portée aux hommes, aux plus simples, et la manière dont ils les élèvent à la plus haute noblesse. Voilà, je crois que tout le sens de Genevoix témoin est là. Je vais lire quelques passages des enfants à la milieu de Georges Bernanos. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un livre où Bernanos parle de sa guerre comme Maurice Genevoix parle de la sienne dans ceux de 14, mais c'est un livre qu'il a écrit au Brésil en 1939 et 1940. Bernanos a vécu cette année en exil au Brésil entre 1938 et 1945. Et en fait, quand il était au fin fond du Ménage-Jérais, un état central du Brésil, il apprend qu'il y a cette guerre et il suit les informations un petit peu par les journaux et beaucoup par la TSF. et évidemment avec beaucoup d'angoisse quand il apprend le déclenchement de la guerre le 3 septembre 1939. Donc, c'est un témoignage très différent de celui de Maurice Genevoix. Finalement, les écrivains combattants qui sont honorés ici ont eu plusieurs façons de témoigner de la Première Guerre mondiale. Témoignage direct, donc c'est celui de Maurice Genevoix qui est une sorte de journal, Michel Bernard vous l'expliquera. Témoignage romanesque, la comédie de Charles Roy de Pierre-Drieu Larochelle en étant un exemple, par le biais du roman, de la fiction, par une histoire imaginée et témoignage longtemps après finalement des mémoires, enfin c'est son journal des années 40 donc en fait il y a tout un décalage, c'est en voyant. la Seconde Guerre mondiale éclatait que Bernanos se souvient de la première qu'il a faite donc dans sa totalité. Donc voilà, c'est pour vous dire le décalage du regard comment tout d'un coup parce que le sentiment très angoissant qui étreint Bernanos pendant la Première Guerre mondiale au début de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui va frapper beaucoup de gens c'est de se dire on a fait la Première Guerre mondiale pour rien donc tous ceux qui sont morts sont morts pour rien notre victoire ne valait rien nous avons gagné pour rien donc tout est à recommencer donc ça expliquait énormément de choses d'ailleurs même probablement dans la collaboration dans l'attitude des gens à l'égard de cette guerre dans le pacifisme dans ce qu'on a appelé l'esprit de Munich de gens qui refusaient de faire la guerre voilà c'est à dire refaire la guerre voulait dire que ceux qui étaient morts la première fois étaient morts pour rien d'une certaine manière et tout en étant absolument pas municois et tout en sachant très bien qu'il fallait combattre Hitler Bernanos est tout de même tout de même angoissé par le souvenir comme toute cette génération qu'il fallait recommencer qu'il fallait recommencer à zéro et donc bon bah quand on pense à l'euphorie de la victoire en 1918 et surtout des grands défilés de la victoire en 1919 ici à Paris c'est vrai que c'est fou d'avoir à l'esprit que l'expérience humaine ne sert jamais à rien donc Bernanos le petit extrait que je vais vous lire là se souvient de sa guerre et vu qu'il explique qu'il faut à nouveau faire la guerre parce qu'il déteste le pacifisme et l'esprit de Munich qui a prévalu à partir de 1938 essaye de vouloir dire que tout en disant la nécessité de faire cette guerre de combattre l'ogre nazi il n'est absolument pas militariste voilà tout un équilibre compliqué à tenir est-on pacifiste est-on militariste ou est-on entre les deux au-dessus des deux d'ailleurs un peu et je pense que Maurice Genevoix et Georges Bernanos finalement sont dans une position au-dessus de cette alternative pacifiste ou militariste on me ferait trop d'honneur en supposant par exemple que j'ai appartenu j'allié à l'espèce d'ailleurs héroïque des jeunes aspirants des collégiens de 1915 auxquels le premier galon a tourné la tête et qui ne se consolèrent pas depuis d'avoir été arrêtés par la paix dans leur brillante ascension j'ai servi au sens le plus strict servi comme un serviteur un homme à tout faire un homme de peine un homme qui n'a pas de métier un manœuvre seul compte à mon gré ce que j'ai appris d'eux lorsqu'ils ne savaient rien de moi que mon ignorance et qu'inconnu des dieux ou des demi-dieux galonnés d'argent suspects aux galons de laine je ne subsistais que de leur charité de leur charité non de leur aumône car ils étaient aussi de trop bonne race de trop bonne race ouvrière pour donner leur expérience comme une aumône ils respecteraient trop leur métier tous les métiers même celui de soldats qu'ils n'avaient pas choisi la tonalité évidemment chez Genevoix et Bernanos se rejoint quant à au refus d'héroïser la guerre donc là on est très loin de Ernst Younger et les orages d'acier analysés par Bernard Maris dans son parallèle avec Maurice Genevoix au contraire le sentiment de pitié qui domine chez Genevoix au sens grec duo et alors chez Bernanos c'est la colère comme souvent dans son oeuvre et surtout sur cette guerre mondiale deuxième qui commence avec l'insistance sur quelque chose de terrible la propagande Beb Marcel Proust a trouvé joli les bombardements sur Paris c'est vrai que ça fait des jolies lumières mais ni je ne vois ni George Bernanos ne trouver joli les prouesses de la pyrotechnique moderne au contraire d'une certaine manière il dit la guerre n'est plus ce qu'elle était en ayant sans doute la nostalgie d'une guerre chevaleresque du dimanche de Bouvines et voyant la différence entre il est donc en plus à la veille de la seconde guerre mondiale donc quand on sait ce qu'a été la seconde guerre mondiale effectivement on pense qu'il avait un pressentiment assez fort les orages d'acier et l'aurore de la première guerre mondiale a été très très loin d'être ce qu'il y avait de plus intense j'ai besoin de dire que la guerre moderne la guerre démocratique totalitaire la guerre des peuples n'a de nationale que le nom l'expérience de la dernière nous a suffisamment éclairé sur ce point la guerre démocratique totalitaire a des buts nationaux mais elle ne saurait atteindre ses buts parce qu'elle est incapable d'aboutir à une paix digne de ce nom la guerre démocratique totalitaire la guerre des peuples n'est que la manifestation aiguë d'un état chronique d'anarchie généralisée qui rend précaire toute organisation nouvelle la guerre démocratique totalitaire la guerre de tous par tous et par tous les moyens est une sorte de catastrophe dont les militaires et les politiques surveillent le cours en ayant l'air de le diriger bien qu'elle reste aussi pratiquement inutilisable que les tremblements de terre et les marées elle n'est pas comme l'ancienne l'ultima ratio il n'y a pas l'ombre de raison en elle personne ne la veut chacun se défend de l'avoir voulu et les profits que les politiques se flottent d'en tirer le moment venu ne trompent que les naïfs ils les ont volés dans les décombres au mépris de la loi martiale comme les pillards d'une ville incendiée la guerre démocratique totalitaire main de nationale que l'ONU elle est internationale dans ses buts derniers dans ses dernières conséquences je n'oserais prétendre encore que le monde moderne sacrifie délibérément sa jeunesse chaque fois qu'il arrive au bout de ses expédients mais il va chaque fois jusqu'au bout de ses expédients il n'échappe à la révolution que par une liquidation générale c'est parti